En quête sur l'assassinat de Martinez Zogo, de nouveaux éléments à charge accablent un ponte du régime. Le ministre de la Justice Laurent Esso resserra ainsi l'étau autour du principal suspect Jean-Pierre Amougou-Bélingar. L'exploitation de leur téléphone portable a permis de mettre en lumière ces preuves compromettantes, révèle un communiqué de Reporters sans frontières. Nandine Gouanfour et Achille Kamga. Le communiqué signé par Reporters sans frontières le 9 février 2023 est clair. L'organisation non gouvernementale affirme que l'enquête en cours sur l'assassinat de Martinez Zogo est maintenant concentrée sur le rôle joué par le ministre camerounais de la Justice Laurent Esso. On a les preuves qu'il est fortement impliqué, confie l'un des enquêteurs qui a refusé d'en dire plus à Reporters sans frontières. L'organisme soutient que l'un des plus anciens compagnons de Polbia est déjà suivi de très près depuis quelques jours. Des gendarmes sont postés à proximité de son domicile sans qu'il soit question de menace pour sa sécurité précise RSF. Dans la même veine, Reporters sans frontières indique que le patron de la DGRE, Maxime Eco Eco, semble lui aussi acculé. Le véhicule Prado qui a été utilisé pour kidnapper Martinez Zogo appartenait à Maxime Eco Eco, estime l'une des trois sources de Reporters sans frontières, qui ajoute que le patron de renseignement a lui aussi mangé sa part entre guillemets. Autre preuve accablante, toujours selon des sources très proches de l'enquête, Les traces d'un paiement de 35 millions de francs CFA qu'aurait fait parvenir Jean-Pierre Amougou-Bélinga à Justin Danoué auraient été repérées. Ces fonds auraient transité via le compte du colonel Etunzinsoué, ancien commandant de la garde présidentielle et responsable officier de la sécurité privée de l'homme d'affaires. La preuve de l'implication de toutes ces personnalités est renforcée par l'exploitation des téléphones portables de certains suspects déjà en détention au secrétariat d'Etat à la Défense, chargé de la gendarmerie. Jouant au téléphone par Reporters sans frontières, l'avocat de Jean-Pierre Amougou-Bélinga estime pour sa part qu'aucune procédure n'a été respectée depuis le début de cette affaire et dénonce avec colère une enquête unilatérale, des préquisitions sans mandat, un dossier vide et une manipulation inacceptable de l'opinion publique. Le dossier est désormais entre les mains de la justice militaire et du commissaire du gouvernement.